Un message de quelques secondes seulement avant le début de cet épisode. Nos autres podcasts, Bethesda et Télio, sont en pause estivale et vous pouvez en profiter pour découvrir tous les épisodes passés, mais pas Zéthéo qui continue pour son troisième été de vous apporter de nouveaux épisodes chaque semaine et qui répond ici aussi à la demande de beaucoup d'entre vous. Nous sommes au cœur de l'été, nous avons toujours besoin de ceux parmi vous qui peuvent soutenir notre effort, particulièrement ceux qui ne l'ont pas encore fait. Faire un don qui est défiscalisé à hauteur de 66%, c'est très simple et le lien pour cela se trouve dans le descriptif de cet épisode ou sur notre site zéthéo.fr. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui ont déjà donné, à ceux qui vont les rejoindre. Vous devez être de plus en plus nombreux et ce message s'adresse à chaque auditeur qui peut aider, même par un petit geste, ce qui permet aussi à Zéthéo de rester gratuit. Bel été à tous ! Zéthéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je vous propose aujourd'hui une exploration au cœur de la spiritualité, au cœur de notre cœur, là où nous nous mettons en présence de celui qui est au plus intime de nous et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Père Philippe Dottet, bonjour. Bonjour. Père Philippe Dottet, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes prêtre orthodoxe, rattaché au patriarcat orthodoxe de Roumanie. Vous êtes avec votre épouse le fondateur du Centre Sainte-Croix en Dordogne, un centre de cession et de retraite spirituelle. Et vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages de spiritualité. Vous êtes également engagé dans le dialogue écuménique et interreligieux. Nous nous rejoignons à distance aujourd'hui, nous nous voyons par écran interposé. Vous êtes en Dordogne depuis votre centre Sainte-Croix. Vous n'avez pas trop chaud ? Non, ça va, je n'ai pas trop chaud, même si dehors, il fait 40 degrés. Ah oui, d'accord. Donc moi, je suis à Paris et je crois qu'on n'est pas loin des 30 degrés, mais on va devoir sans doute s'habituer à cette température. J'aimerais commencer cet entretien, si vous le voulez bien, pour mieux comprendre d'où vous venez. Les orthodoxes sont peu connus du grand public, surtout dans nos pays de tradition catholique romaine où il y a plus de protestants peut-être que d'orthodoxes. Est-ce qu'être orthodoxe en France aujourd'hui, ce n'est pas un reliquat historique un peu exotique et un peu original ? Non, ce n'est pas un reliquat historique, c'est au contraire une nouveauté historique, puisqu'il n'y avait pas d'orthodoxes avant le XIXe siècle ou extrêmement rarement ici en Occident, et qu'à la faveur des différentes émigrations, grecques en 1920, russes en 1917-18-19, puis plus tard émigration serbe, émigration roumaine, il y a de plus en plus de chrétiens orthodoxes ici en France et en Occident. Alors justement, vous-même, vous êtes rattaché au patriarcat orthodoxe de Roumanie, c'est ça ? Oui, c'est cela, tout à fait. Alors on sait qu'il y a le patriarcat de Constantinople, il y a celui de Moscou, et il y en a d'autres. Est-ce que toutes ces différences, en fait, elles ne sont pas uniquement dues à des notions géographiques ? Oui, on peut dire comme cela, mais ce n'est pas exactement comme cela. Le principe de l'Église, dans le premier millénaire, était celui de l'Église locale, autrement dit, un évêque en un lieu. Et c'est cette formule qu'a gardée l'Église orthodoxe, qui fait qu'il y a une Église orthodoxe, et cette Église orthodoxe, elle est incarnée dans la culture et la langue grecque en Grèce, dans la culture et la langue roumaine en Roumanie, dans la culture et la langue russe en Russie, dans la culture et la langue ukrainienne en Ukraine, c'est pareil aussi en Syrie, et puis en Égypte, etc. Et donc, il y a un principe d'Église locale, ce qui fait comme une fédération d'Églises qui sont unies dans le fondamental, c'est-à-dire dans les dogmes, qui sont unies dans la spiritualité, mais qui sont autonomes chacune, indépendantes les unes des autres quant à la gestion et à la manière de vivre l'Église en un lieu et dans une culture et une langue particulière. Donc aujourd'hui, pour aller au bout de cela, il y a 14 Églises auto-céphales, et puis il y a une douzaine d'Églises autonomes, donc ça fait tout un collège d'Églises, mais en même temps, fondamentalement, il n'y a qu'une Église orthodoxe, parce que c'est la même chose qui est vécue et célébrée partout. Et entre ces différentes Églises auto-céphales, est-ce qu'on ne retrouve pas finalement les mêmes tendances et sensibilités comme on les retrouve chez les catholiques, les protestants et les juifs ? Non, pas du tout. Ou est-ce que c'est plus géographique quand même ? Non, 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 c'est local. Comme je viens de le dire, c'est l'Église locale. C'est-à-dire, en fait, l'Église en a lieu, mais ce n'est pas des différentes sensibilités ou différentes tendances. On a la même pensée et la même spiritualité dans toutes les Églises, mais exprimées dans une culture et une langue différentes. Simplement, il n'y a pas les nuances qu'on peut trouver, par exemple, entre les différents courants monastiques catholiques. Non, il n'y a pas cela. Il y a le fait que, premièrement, il y a un seul monachisme, c'est-à-dire une seule école de monastiques, et ce milieu monastique qui est, un, il est à l'intérieur de l'Église orthodoxe grecque ou à l'intérieur de l'Église orthodoxe roumaine ou à l'intérieur de l'Église orthodoxe russe, etc. Mais c'est la même chose. Nous ne sommes pas dans des sensibilités différentes, mais dans les mêmes fondamentaux exprimés localement dans les langues et les cultures différentes. Et alors, vous-même, votre parcours, Père Philippe d'Oté, pourquoi, justement, êtes-vous rattaché au patriarcat orthodoxe de Roumanie ? Ça, c'est les circonstances du moment qui ont fait cela. Donc, pour mon histoire, moi, je suis né catholique, et puis, ensuite, j'ai quitté l'Église catholique quand j'avais 17 ans. Et j'ai pérégriné. J'ai pérégriné tout d'abord vers l'Orient. Je suis allé vers le taoïsme, que j'ai beaucoup fréquenté. Et puis, ensuite, j'ai rencontré, en 1979, avec mon épouse Annick de Sosonel, et en 1980, j'ai rencontré un prêtre orthodoxe qui m'a parlé des racines de l'Église chrétienne et du monachisme chrétien en Égypte. Et j'étais tellement touché et bouleversé du témoignage des pères du désert d'Égypte, c'est-à-dire de cette souche monastique du IVe siècle en Égypte, qui est la souche monastique aussi bien du monachisme bénédictin cistercien que du monachisme chrétien orthodoxe, que je me suis précipité vers l'Égypte. Et puis là-bas, j'ai baigné chaque année, une semaine, quinze jours en Égypte, dans ce ressourcement. Et j'ai été très touché par ce qu'on appelle tradition philocalique ou tradition ézikaste. Et c'est cela qui, peu à peu, m'a emmené vers l'Église orthodoxe. Et après, c'est les circonstances qui font que je suis dans l'Église orthodoxe roumaine. Mais ce qui me motive personnellement, c'est la mystique de l'Église orthodoxe qui était la mystique de l'Église chrétienne. Et j'entends chrétien dans le sens où il n'y avait pas ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe dans le Ve siècle. Donc, il y a l'Église une. Et c'est beau qu'il y ait l'Église une, parce que là, nous avons un trésor commun, des racines communes. Et donc, j'aime appuiser dans ces racines communes où il n'y a pas de différence confessionnelle. Il n'y avait pas encore. Et c'est là où nous avons, en plus, l'héritage direct de tout le témoignage des apôtres. Et donc, de cette tradition qui s'est vécue comme transmission orale de père spirituel à fils spirituel pendant les quatre premiers siècles. Donc, nous touchons ici, au plus près, du témoignage du Christ, de la parole du Christ qui a été mémorisée, vécue par ces premiers chrétiens. Et voilà, on trouve une fraîcheur ici. En fait, ce que j'ai désiré faire, c'est voir à la source. Et alors, ce que vous avez désiré faire, vous avez créé, je crois, il y a plus de 30 ans, le Centre Sainte-Croix avec votre épouse, puisque vous êtes prêtre orthodoxe marié. Le Centre Sainte-Croix, qui se trouve en Dordogne, c'est un centre de session de retraite spirituelle. Vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages de spiritualité dont on va parler, parce qu'on va venir vers ces sujets au cours de cet entretien, si vous le voulez bien. Le Centre Sainte-Croix, justement, consiste en quoi ? Et il accueille qui ? Voilà, donc, le Centre Sainte-Croix a été créé en 1983, donc nous sommes dans la 40e année, vous voyez, et donc, il est centré sur le témoignage de cette Église indivise, de ce qui a été le ferment de l'Église chrétienne au 1er siècle, et donc, il est porté par toute la tradition philocalique, philocalique veut dire « Amour de la beauté », « Amour de la beauté originelle » et qui se veut dans cette expression première de la tradition chrétienne. Donc, ce que j'ai découvert au désert, en Égypte, c'est que, pour les premiers chrétiens, il y avait deux fondamentaux, premièrement, la prière et la méditation de l'Écriture sainte, et puis, deuxièmement, le fait que, pour aller vers Dieu, il s'agit de l'accueillir pleinement, et pour l'accueillir pleinement, il s'agit de nettoyer le miroir dans lequel se reflète la présence divine, et ils ont mis l'accent, ces Pères du désert, sur le fait de la purification du cœur, qui, finalement, se révèle être un vrai processus thérapeutique. Donc, dans ce sens, nous avons articulé toutes nos retraites en deux aspects. D'un côté, la dimension de la méditation, la lection divina, et puis, de la prière, et de l'autre, ce que nous avons appelé chemin de guérison, où s'exprime, en cinq modules de quatre jours, tout le développement de la dimension thérapeutique, autrement dit, pour que nous puissions vraiment accueillir Dieu tel qu'il est, il s'agit que nous soyons un réceptacle qui ne déforme pas ce que Dieu a à nous dire, et pour ne pas déformer, il s'agit de purifier tout ce qui viendrait altérer la parole, tout ce qui viendrait altérer l'esprit de Dieu. Et donc, il était beau de voir qu'au départ, nous voyons déjà dans l'Évangile ce que le Christ fait, ce n'est pas de fonder une nouvelle religion, mais ce qu'il fait, c'est de s'investir dans la relation et de dire que c'est la relation qui est profondément thérapeutique, parce que, quand il est sollicité par quelqu'un qui est sourd, qui est muet, ou bien qui est paralytique, ou qui demande une guérison, il s'investit pleinement dans la relation, il est pleinement dans le regard, vers le regard, et ensuite, la guérison s'opère, et à la fin, il dit, va, ta confiance t'a sauvé, va, ta foi t'a sauvé, puisque foi et confiance, c'est le même mot, et donc, il a restitué par la relation interpersonnelle et par un regard d'amour, l'autre, la personne qui venait le solliciter, dans son axe, et la guérison s'opère, et il dit, va, ta foi t'a sauvé, pour dire que tout se vit dans l'interrelation. Donc, c'est très beau de voir ici que ce qui nous sauve, c'est la relation de confiance, et aucun thérapeute me dira le contraire, c'est la relation de confiance qui est fondamentale, et ce que est venu le Christ, venu nous montrer, c'est que c'est au sein de cette relation de confiance, quand il y a une relation, et que peut s'instaurer la confiance, qu'il y a une vraie guérison, parce qu'à ce moment-là, il y a plus que l'un et plus que l'autre. Et donc, nous avons ici tout un vecteur thérapeutique avec des processus thérapeutiques, et nous avons découvert combien les pères du désert connaissaient parfaitement les rouages de l'âme, et ils avaient développé une véritable psychanalyse bien avant Freud, c'est-à-dire montrant que tout le chemin consiste en un mode de connaissance de soi qui passe par l'analyse de la psyché, donc une psychanalyse, et donc nous développons tout ce processus dans les sessions. On va en reparler certainement en profondeur à l'instant, Père Philippe Dothé, vous avez tout à l'heure employé le mot église indivise, vous avez vous-même des engagements dans l'œcuménisme, dans le dialogue avec les chrétiens, et pas qu'avec les chrétiens, comment justement vous le voyez ce dialogue interreligieux, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Est-ce que vous pensez qu'un jour il peut y avoir une unification entre différentes confessions chrétiennes déjà ? Je pense qu'en tout cas il y a eu la séparation des églises au XIe siècle entre catholiques et orthodoxes, puis au XVIe siècle entre catholiques et protestants, et anglicans aussi, et heureusement au XXe siècle il y a eu la mise en place d'un dialogue dit œcuménique entre les églises chrétiennes et c'est magnifique qu'il y ait pu y avoir ce dialogue qui était très prometteur au départ, il y a eu des grandes avancées au départ parce qu'on était sur le fait d'un désir de l'unité, et puis au fur et à mesure que c'est avancé le XXe siècle, alors nous avons fait face ensemble, tous les chrétiens, au fait qu'il fallait ajuster nos approches différentes, et on est arrivé sur le plan pratique, et là c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que je crois qu'il y a une mauvaise compréhension de l'unité. Il est clair que l'unité ne peut pas être l'uniformité, autrement dit nous n'avons pas à devenir tous catholiques ou tous protestants ou tous orthodoxes, et donc on bute sur le fait du respect de la diversité et des différentes sensibilités, sensibilité, et que ça, ça ne va pas se régler demain. Autrement dit, nous avons gagné en relation d'amitié entre catholiques, protestants, anglicans et orthodoxes, ça c'est très beau, donc nous nous sommes rencontrés, nous avons eu beaucoup d'échanges, ça c'est très beau, mais ensuite il est clair que le mouvement œcuménique aujourd'hui piétine complètement parce que en fait nous ne pourrons pas arriver à une unité institutionnelle, c'est impossible parce que nous avons des histoires différentes pour chacun, voilà. Justement, vous expliquez que en fait il ne faut pas chercher à comparer les religions, qu'il faut plutôt s'écouter les uns les autres, alors que parce que les religions on ne peut pas vraiment les rapprocher parce qu'elles reposent toutes sur des substrats culturels différents, tandis que les spiritualités se rapprochent. Oui, alors, ça c'est encourageant. Tout à fait, donc je dois dire ici que dans l'œcuménisme nous sommes à l'intérieur d'une même religion, donc c'est entre chrétiens l'œcuménisme et puis ensuite il y a l'interreligieux qui est entre religions. Pour l'œcuménisme entre chrétiens, effectivement il y a des substrats culturels qui sont différents et il y a des histoires différentes et c'est compliqué. Donc maintenant, je pourrais résumer en une chose, c'est que en fait nous pourrions et nous déjà nous avons, prenons les acquis, nous avons reconnu le même baptême. Donc il y a ici le fait d'un accord sur le fait que le baptême soit reconnu, qu'il soit donné par l'Église catholique ou l'Église orthodoxe ou même l'Église protestante. Mais ensuite il n'y a pas l'Eucharistie en commun parce que les théologiens considèrent que les dialogues ne sont pas assez aboutis pour avoir une unité eucharistique ensemble. Mais je crois qu'il y a ici quelque chose qui est une méprise. C'est-à-dire qu'en fait si chacun de nous nous considérons que nous communions au corps de Christ, nous devrions faire partie d'un même corps. Donc le préalable c'est le fait de considérer que nous sommes déjà dans l'unité et que nous avons à nous respecter dans nos différences. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous butons aujourd'hui sur le fait de pouvoir se respecter dans nos différences et je ne sais pas si un jour ça pourra se résoudre mais ça c'est plus compliqué parce que chacun pense que c'est sa manière qui est la meilleure alors voilà nous sommes en difficulté ici de pouvoir avancer vers plus d'unité même si le dialogue œcuménique est toujours actif donc l'espérance est toujours possible. Votre engagement père Philippe Dottet votre engagement personnel il prend toute sa dimension dans la redécouverte des trésors de la spiritualité de la prière avec un accent particulier donné à la prière de Jésus la prière du cœur dont vous avez parlé tout à l'heure on parle de tradition philocalique ça veut dire quoi exactement vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure oui donc tradition philocalique c'est ainsi qu'a été appelée la tradition héritée des apôtres donc ici nous sommes dans l'héritage des premiers siècles chrétiens pourquoi tradition philocalique parce que pour les premiers chrétiens tout était fondé sur l'amour de la beauté philocalique veut dire amour de la beauté et les premiers chrétiens étaient dans l'amour de la beauté originelle quand nous parlons de la beauté originelle nous parlons de ce que nomme la Bible comme image de Dieu il faut rappeler que dans la Bible la première chose qui soit dite sur Adam au premier chapitre de la Genèse c'est le fait que Adam est créé à l'image de Dieu Genèse 1 27 donc le plus originel dans l'être humain c'est l'image de Dieu l'amour de la beauté c'est l'amour donc de cette dimension fondamentale de l'image de Dieu qui est source en nous autrement dit Dieu est source en nous et l'amour de la beauté c'est l'amour de cette source c'est l'amour de cette source d'où jaillit la vie d'où jaillit l'amour et donc de ce qui est le point de rencontre entre l'homme et Dieu et à partir de là et bien les pères ont mis en place le fait que la source a soif d'être bue comme le disait saint Augustin et que nous avons à désensabler la source ou à désencombrer le cœur ce qui est la même chose et ce qui ouvre sur tout un travail effectivement de purification intérieure et qui donne tout l'accent de la tradition philocalique autrement dit nous avons à atteindre une certaine transparence par la vertu de ce qu'on appelle l'humilité transparence à Dieu et si nous atteignons la transparence à Dieu alors nous serons le lieu de la présence divine c'est cela qui est recherché dans ces traditions philocaliques alors justement en quoi consiste cette prière ce n'est pas une prière c'est toute une démarche donc il y a la dimension de la prière qui est enseignée par le Christ donc Matthieu 5 le Christ dit si tu veux prier entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret donc on voit bien le mouvement de la prière qui est d'entrer dans la chambre dans un lieu intime fermer la porte au bruit du monde et se trouver ici dans ce silence intérieur où on peut rencontrer Dieu mais il s'agit de doubler ici cette première approche par une deuxième une fois qu'on est entré dans sa chambre il s'agit de descendre dans la chambre du cœur de fermer la porte aux soucis du monde et à tous les encombrements mentaux que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes pour être dans un silence profond et être en dialogue avec le Père et c'est cela la prière donc là nous voyons toute la dimension de la prière et il se trouve que quand nous faisons silence alors il y a plein de choses qui émergent en nous et comment être dans ce que les Pères du désert appellent la garde des pensées c'est-à-dire ne pas se laisser parasiter par les pensées qui viennent nous distraire de cette relation intime avec Dieu et c'est là où nous avons tout le versant de ce qu'on appelle la purification du cœur qui est tout le chemin thérapeutique c'est le fait de se libérer de l'emprise des passions mais aussi de l'emprise des états d'âme mais aussi de l'emprise des humeurs mais aussi de l'emprise de toute l'imprégnation du monde en nous et nous voyons ici que ce profil tout un chemin thérapeutique que nous avons à développer d'une manière précise et opérative La prière du cœur on la connaît pour cette formule Seigneur Jésus-Christ fils de Dieu et pitié de moi pécheur il y a plusieurs formules et cette formule permet effectivement quand on la répète tout le temps de chasser les pensées parasites en fait Oui c'est un moyen cette prière appelée prière de Jésus est un moyen donc un moyen dans un processus qui s'appelle la prière monologique donc effectivement remplacer la multiplicité des pensées par une pensée parce que les anciens avaient bien fait l'expérience que quand on se mettait en silence quelque part et bien on pouvait être envahi par des pensées qui se pensent en nous et donc pour éviter effectivement ce flux des pensées alors une méthode mais c'est une méthode parmi les autres ce n'est pas la méthode mais une des méthodes est ce qu'on appelle la prière de Jésus à savoir de remplacer la multiplicité des pensées par une pensée centrée sur le nom du Seigneur Jésus donc sur l'invocation de la présence donc ce n'est pas un mantra au sens hindou mais c'est bien l'invocation de la présence du Seigneur Jésus on invoque cette présence et on se tient en cette présence et donc se tenir en cette présence c'est-à-dire se tenir suspendu dans cette présence sans se laisser du tout distraire par aucune pensée à l'extérieur et le fait de répéter les mots de la prière Seigneur Jésus Christ Fils de Dieu et pitié de moi pécheur permet de rester focalisé sur ces mots et de ne pas laisser place au reste et donc permet une certaine purification du cœur ou je pourrais dire aussi un forage vers la rencontre avec Dieu présent à l'intime de moi-même il y a cette formule il y en a d'autres oui il y en avait d'autres cette formule elle a été élaborée au cours des siècles mais elle n'était pas la formule des pères du désert par exemple Saint Maquer priait 4ème siècle et de prier gloire à toi Seigneur gloire à toi ou bien il y a cette prière qui commence aujourd'hui les offices bénédictins oh Dieu viens à mon aide Seigneur hâte-toi de me secourir ou bien Saint Maquer disait aussi si ça presse vous dites Seigneur au secours Seigneur au secours Seigneur au secours donc il y a différentes possibilités même aujourd'hui à partir de cette formule qui a été instituée parce qu'elle est une invocation trinitaire dans le sens où on invoque Seigneur Jésus et l'apôtre Paul nous dit mais personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint Fils de Dieu nomme le Père donc nous avons Jésus le Père et le Saint-Esprit par le fait de Seigneur nul ne peut dire que Jésus est Seigneur donc ça c'est une formule qui a été élaborée au cours du temps mais par exemple aujourd'hui encore au mot Athos et bien les moines prient qui rélaissonne qui rélaissonne qui rélaissonne simplement Seigneur est pitié ou Seigneur Jésus est pitié donc vous voyez que cette formule peut être modulée ce qui reste c'est le principe de la prière de ne pas se laisser du tout déborder par les pensées et d'être focalisé sur la présence afin d'être pleinement en présence de celui qui est présent au plus intime de nous alors moi j'avais découvert cette prière de Jésus en lisant les récits du pèlerin russe quand j'étais un peu plus jeune mais alors je me suis peut-être un petit peu trompé parce que je pensais que cette récitation cette formule l'une des formules que l'on choisit était le cœur de la tradition philocalique or vous semblez dire que c'est plus une méthode mais qu'il y en aurait d'autres voilà pour moi c'est plus une méthode alors d'accord c'est clair que la prière de Jésus est au cœur de la tradition philocalique mais nous ne pouvons pas dire que la seule formule soit Seigneur Jésus Christ fils de Dieu et pitié de moi pécheur elle est la formule pédagogique c'est-à-dire pour un débutant on enseigne cette formule-là c'est clair mais ensuite elle peut évoluer selon la pratique de chacun il n'y a pas quelque chose qui est figé si vous voulez dire et cette pratique c'est cette pratique qu'on appelle la pratique ézikaste oui tout à fait mais la pratique ézikaste c'est toute la tradition ézikaste c'est-à-dire ézikia ça veut dire silence ça veut dire paix intérieure donc on voit bien que ce n'est pas la prière qui est simplement le facteur de la paix intérieure ça demande tout un travail intérieur de purification donc la prière est saisie dans un ensemble qui s'appelle tradition ézikaste pour aller vers le silence intérieur et la paix intérieure et la formule de la prière est juste un moyen au sein de cet ensemble pour cette formule de prière je me souviens d'un entretien que j'avais eu la joie d'avoir avec Bertrand Vergeli il y a quelques mois au même micro de Zéthéo et on parlait de cette fin de cette formule la plus connue « et pitié de moi pécheur » qui moi me gênait un petit peu parce que c'est en quelque sorte assez lourd un peu culpabilisant de répéter tout le temps la même chose vous dites tout à fait autre chose par rapport à ça non je ne dis pas autre chose mais ce que je dis c'est que la formule « et pitié » en français que ce n'est pas culpabilisant non voilà donc le problème c'est la traduction la traduction parce qu'en grec c'est « kyrie et isou Christ et yetu c'est ou et l'eïson mais » donc en résumé c'est « kyrie et l'eïson » mais vous entendez « et l'eïson » c'est « et l'eï l'huile » et on a traduit par « et pitié » sauf que en grec « et l'eï » c'est l'huile et c'est l'image de gouttes d'huile qui descendent sur une feuille de papier qui imprègne le papier et qui ont la propriété de rendre le papier transparent donc l'image en grec c'est l'image de la grâce qui descend dans le cœur de l'être humain imprègne le cœur de l'être humain et le rend transparent à la présence donc vous voyez cette image traduite par « et pitié » dans le misérabilisme parce que si je dis « j'ai pitié de toi » et bien ça veut dire « bon t'es un pauvre type j'ai pitié de toi » bon on ne pourra rien faire de toi donc j'ai un peu pitié il y a une condescendance qui est insupportable et donc ce mot « et pitié » est malheureusement une très mauvaise traduction alors dans les retraites de prière de Jésus nous nous empressons de dire que « elle et son » c'est l'image des gouttes d'huile c'est-à-dire de la grâce qui descend dans le cœur et qui rend ce cœur transparent et c'est cette image qu'il faut garder c'est toujours délicat de pouvoir changer de la traduction mais ce qui serait beaucoup plus juste c'est de dire « fais grâce à moi » au lieu de « et pitié de moi » fais grâce à moi donc c'est l'invocation de la grâce divine par la grâce divine nous pouvons être effectivement en présence de Dieu et donc « fais descendre ta grâce » ou bien « et pitié de moi » en français ça n'a pas la même connotation et donc le mot « et pitié » est une formule malheureuse voilà c'est dommage Père Philippe Dothès cette prière comme vous le disiez tout à l'heure elle remonte à la tradition chrétienne des premiers siècles jusqu'au cinquième siècle je crois quand il n'y avait qu'une seule église on vit des temps au moment où nos églises semblent parfois à bout de souffle Annick de Souzenel que vous citiez tout à l'heure au micro de ZTO il y a quelques semaines disait qu'on entre dans un temps où on doit plutôt reconstruire nos églises intérieures est-ce que vous voyez les choses dans le même sens ? Tout à fait vous savez j'ai fréquenté Annick de Souzenel pendant 35 ans enfin même 40 ans parce que je l'ai rencontré en première fois en 1979 ensuite elle est venue faire 5 sessions par an ici pendant 35 ans donc voilà alors je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on vit une époque très particulière qui appelle un retournement total mais ce retournement il faut bien le préciser donc le mot retournement en grec c'est le mot métanoïa et là aussi nous avons un problème de traduction parce que ce mot métanoïa il a été traduit par repentir et quand on dit repentir je me repends des actions passées mais en fait métanoïa ne veut pas dire ça métanoïa veut dire je m'ouvre un avenir donc on traduit par repentir ça veut dire qui implique de se tourner vers le passé et vers les actions passées alors que le mot métanoïa ça signifie ouvrir un avenir qui ne soit pas la reproduction du passé autrement dit ce que implique le mot métanoïa c'est la transformation et la mutation parce que si j'ai fait une erreur dans le passé l'important c'est que je ne refasse plus l'erreur donc ça ne sert à rien de se culpabiliser du passé et de l'erreur qui est produite il faut au contraire faire de ces erreurs une occasion de mutation c'est-à-dire de ne pas reproduire les erreurs donc métanoïa ça signifie ouvrir un avenir autre et donc aujourd'hui c'est clair que sur un plan écologique sur un plan économique sur un plan financier sur même du point de vue sociétal nous avons à ouvrir un avenir autre et que cette mutation est en train de se faire je regardais aujourd'hui ce matin sur internet ce qu'on appelle la grande démission c'est quand même impressionnant ce qui se passe il y a des millions d'américains et 500 000 français en deux ans qui ont démissionné de leur travail parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans les valeurs qui sont induites dans les vies professionnelles qu'on propose aujourd'hui et ils disent au moment où nous sommes dans des menaces écologiques des menaces de bouleversement climatique de déséquilibre et bien on ne peut pas travailler pour les entreprises qui cautionnent un système qui ne peut pas être prometteur d'avenir donc nous voyons ici qu'il y a une métanoïa qui se passe et que et bien toutes ces démissions posent question parce que ça peut être l'équilibre d'un système qui peut basculer donc nous sommes aujourd'hui dans ce bascule et que nous savons que il y a aussi si vous me permettez si vous me permettez il y a aussi des démissions sur le plan spirituel ou au moins sur le plan religieux vous avez parlé des crises tout à l'heure il y a aussi la crise ecclésiale qui est profonde la crise ecclésiale et on voit bien aujourd'hui qu'on a fonctionné sur un système ecclésial sur lequel on ne peut plus fonctionner donc il y a je dirais d'une manière globale une remise en question institutionnelle que ce soit du point de vue de l'état que du point de vue de l'institution ecclésiale et je crois que nous vivons déjà et nous pouvons déjà voir émerger la nouveauté qui est là en sachant que nous ne pouvons pas reproduire ou nous ne pouvons pas plutôt continuer dans la même logique néolibérale dans laquelle nous étions puisqu'il n'y a qu'une planète et on ne peut pas être dans une production consommation illimitée sur une planète limitée donc il y a juste une impossibilité mathématique ici et que nous avons à muter c'est-à-dire que ça veut dire que nous n'avons pas à revenir à la chandelle comme il y a deux ou trois siècles mais nous avons à considérer que nos modes de consommation ne sont plus adéquats avec l'avenir de la planète et de l'humanité avec le fait que la nature survivra très bien à l'humanité mais l'humanité ne survivra pas à la nature donc quand on dit eh bien il faut sauvegarder la planète mais non c'est sauvegarder l'humanité parce que c'est bien la question de la vie humaine qui est en jeu ici et donc nous voyons combien nous sommes obligés à cette métanoïa maintenant il reste une question qui est la grande question d'aujourd'hui est-ce que nous allons choisir avec sagesse d'entrer dans ce nouveau processus ou bien nous allons résister et nous allons être contraints d'y rentrer regardez aujourd'hui ce qui se passe on n'avait pas prévu la guerre en Ukraine mais la guerre en Ukraine nous met face à quoi au fait d'arrêter d'importer du pétrole russe et du gaz russe et vous avez vu l'augmentation de l'essence et l'augmentation du pétrole etc et puis il va y avoir on parle même de pénurie de gaz pour l'hiver prochain voilà nous sommes directement confrontés d'une manière un peu accélérée même vers le fait que eh bien nous devons remettre en question l'usage des énergies fossiles est-ce que nous allons l'accepter faire en sorte que nous entrions dans une transition ou bien alors si nous n'allons pas accepter alors ça va être la guerre pour avoir les dernières gouttes de pétrole et de gaz et vous voyez dans quoi on peut aller donc ici eh bien vous avez une réponse à cette question ? Eh bien oui je crois que de toute façon la réponse elle est en et je ne l'ai pas parce que c'est le choix de l'humanité tout entière est-ce que nous allons aller avec sagesse et reconnaître que nous ne pouvons plus continuer notre mode de consommation comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant en tout cas les 50 dernières années ou bien si nous ne pouvons pas reconnaître cela eh bien nous allons aller vers des choses dramatiques c'est clair Père Philippe Dottet si vous me permettez de revenir à la question religieuse est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit une crise plus religieuse qu'une crise spirituelle ? Je pense qu'on vit une crise religieuse et une crise spirituelle mais ce n'est pas la même chose on vit une crise religieuse parce que j'ai dit tout à l'heure que l'institution religieuse elle est en difficulté bon dans l'église catholique nous avons vu ce qui s'est passé dans l'église orthodoxe nous voyons ce qui se passe aujourd'hui l'église orthodoxe s'est fracturée à cause de la guerre en Ukraine il est clair qu'il est impossible en tant que chrétien d'accepter la guerre comme moyen et donc la guerre c'est juste aux antipodes du message du Christ c'est inconciliable avec le message de l'évangile donc que la Russie mène une guerre en Ukraine c'est inacceptable et ce qui est absolument dramatique c'est que le patriarche Kirill le saint synode de Russie puisse cautionner cette guerre quelles que soient les griefs que monsieur Poutine ou que le patriarche Kirill puisse avoir donc ceci étant dit nous voyons ici qu'il y a une crise mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans l'église orthodoxe qui soutiennent l'église russe et d'autres personnes qui soutiennent l'église ukrainienne en sachant que 60% des chrétiens orthodoxes ukrainiens sont du patriarcat de Moscou et sont sous les bombes donc voilà bref donc nous avons une crise ecclésiale et nous avons une crise spirituelle la crise spirituelle c'est juste je voudrais dire la crise spirituelle se situe à un autre plan la crise spirituelle est le fait que nous avons rompu avec l'univers du vivant nous avons exploité ce que j'appelle la nature mais aussi ce que nous appelons l'univers du vivant regardons comment nous avons dégradé la biodiversité la crise spirituelle elle est là elle est le fait d'une crise de la vie crise de la vie parce que tu dis spirituel c'est l'univers du vivant et donc quand on dit esprit on dit souffle et quand on dit souffle on dit ce qui fait le lien entre tous les êtres vivants donc quand on dit ce qui fait le lien entre tous les êtres vivants par le mot esprit on dit la vie on dit pas autre chose donc la crise spirituelle elle est sur le fait de ne pas avoir respecté la vie comme le disait saint Irénée de Lyon au deuxième siècle il disait nous ne pouvons pas vivre sans la vie et bien nous nous sommes dans une folie où nous pensons que nous allons continuer à construire une civilisation en nous coupant de la vie c'est-à-dire en détruisant la biodiversité en détruisant le vivant et bien là est la crise spirituelle et vous voyez elle est très profonde ici et donc l'issue elle est très simple facile à dire mais plus difficile à faire il s'agit de se réconcilier avec le vivant et se réconcilier avec le vivant ça veut dire ne plus porter atteinte au vivant de quelque manière que ce soit le vivant minéral le vivant végétal le vivant animal et le vivant humain donc comment on peut respecter chaque être vivant c'est le défi dans lequel nous sommes aujourd'hui nous pouvons relever ce défi à condition qu'on se saisisse pleinement dans un engagement total nous pouvons aussi ne pas le relever mais alors nous porterons des conséquences forcément très dramatiques cette philosophie du vivant cet amour du vivant vous dites que vous l'avez notamment puisé dans l'évangile de saint Jean qui est très important pour vous oui tout à fait pour moi l'évangile de Jean est un évangile très particulier nous avons les trois évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc où il y a le descriptif de différentes scènes de la vie du Christ et puis l'évangile de Jean qui nous présente d'autres scènes et qui n'est pas chronologique il est sur le registre mythique mystique dans le sens où il nous montre tout le processus spirituel qui est induit par l'enseignement du Christ et donc effectivement j'ai écrit un livre sur la méditation de l'évangile de Jean et je suis aujourd'hui tellement transporté par tout ce que je découvre dans l'évangile de Jean qu'on peut épuiser vraiment des richesses immenses et l'évangéliste lui-même a introduit son évangile par un texte qu'il a conçu lui-même ce n'est pas une parole du Christ qu'est le prologue et dans le prologue alors nous avons dans les premières paroles du prologue toute cette évangile du vivant nous pouvons dire puisque ce qui est dit c'est dans le principe et le logos et le logos est tourné vers Dieu et le logos c'est Dieu dans le principe il est tourné vers Dieu par lui tout est sans lui rien donc ce qui est dit ici c'est que tout a été fondé par le logos qu'on peut traduire par parole si on veut mais le logos c'est plus que la parole et donc tout est fondé sur la parole tout est fondé sur le langage sur le langage c'est-à-dire sur ce qui permet toute la relation entre les vivants et ensuite il est dit par lui tout sans lui rien ça veut dire que tout est en interconnexion tout est en interdépendance tout est en relation et ici nous avons la présence de tout l'univers du vivant qui est sous-tendu par une parole par le logos le logos c'est-à-dire le Christ lui-même puisque le logos s'est fait chair et ce logos s'est fait chair nous l'avons appelé Jésus-Christ et bien tout est fondé par ce logos et ce logos est à la racine de tout et donc il est celui qui se propose à travers toute chose autrement dit Dieu se propose dans tous les éléments cosmiques et dans tout le vivant il est le sujet de tous les vivants comme le disait très bien Olivier Clément qui est un grand théologien orthodoxe et donc nous avons ici en nous réconciliant avec le vivant nous réconcilier avec le Christ au coeur du cosmos lui-même car le logos le Christ est au fondement du cosmos donc là nous avons des perspectives oui avec l'évangile de Jean vous dites que dès le début on s'inscrit dans la voie du coeur oui dans la voie du coeur et si je dis voie du coeur ici alors je dis sensibilité parce que la tête pense et le coeur sent et bien le fondamental pour aller vers la conciliation avec les vivants c'est la sensibilité nous avons majoré trop la raison la raison elle a sa place évidemment parce qu'il s'agit d'être des êtres raisonnables on est bien d'accord mais qu'est-ce que la raison c'est la sensibilité regardez dans une relation interpersonnelle et bien bien sûr il y a les paroles que nous échangeons mais en même temps on n'évite pas de se regarder d'écouter et d'avoir une présence à l'autre beaucoup plus globale qui intègre la sensibilité de ce que je perçois chez l'autre et nous disons que dans la communication entre êtres humains nous avons 80% de non-verbal et uniquement 20% de verbal et donc et bien le non-verbal c'est la sensibilité et si nous pouvions réhabiliter la dimension de la sensibilité alors il se passerait une chose nous ne pouvons pas tuer ce à quoi on est sensible si on est sensible à l'autre on ne peut pas le tuer si on est sensible au végétal on ne peut pas le tuer si on est sensible à l'animal on ne peut pas le tuer et donc ce qui nous manque c'est cette sensibilité et nous avons majoré la dimension de la raison qui a sa place encore une fois mais il s'agit de le rééquilibrer avec la dimension de la sensibilité pour penser ce que l'on sent et sentir ce que l'on pense donc voilà la voix du cœur effectivement peut-être un autre aspect de la voix du cœur père Philippe Doté j'ai été très frappé par un texte que j'ai lu de vous en préparant cette émission vous dites que la pure tradition chrétienne c'est une tradition de l'expérience intérieure plus que de la croyance et que c'est très important parce que si on le comprend alors on ne s'oppose plus par des croyances interposées exactement ou des croyances opposées exactement comment on ne peut pas discuter l'expérience de l'autre on peut toujours dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis mais si quelqu'un me dit j'ai fait telle expérience qui sommes-nous pour lui dire mais non tu n'as pas fait cette expérience on ne peut pas contester l'expérience de l'autre on peut toujours contester la manière dont il l'interprète ça c'est clair mais on ne peut pas contester l'expérience et donc ce qui est important c'est effectivement de plonger dans l'expérience parce que si chacun nous avons l'expérience du Christ alors qu'est-ce qui nous sépare ? qu'est-ce qui nous sépare ? par contre avec les croyances nous sommes sur une zone beaucoup plus superficielle parce que moi je peux croire que le soleil tourne autour de la terre parce que le matin je le vois se lever à l'est et il se couche à l'ouest je dis quand même j'ai bien l'expérience que le soleil il tourne autour de la terre mais ça c'est ma perception mais peut-être que cette perception elle n'est pas juste et la science nous a dit mais non ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre c'est la terre qui tourne autour du soleil donc on voit bien qu'en fait il y a les croyances qui s'interposent donc la manière dont on va interpréter l'expérience c'est lié à des croyances et donc maintenant comment sortir des croyances pour arriver à ce que dit l'apôtre Jean c'est voir les choses telles qu'elles sont donc j'ai remis au cœur de la spiritualité le fait de s'ajuster au réel et il n'y a de réalité que la réalité ce qui est ce qui n'est pas n'est pas on ne peut pas discuter de ce qui est réel ou pas c'est ou ça n'est pas et donc si on dit ajustement au réel on peut rejoindre même les scientifiques puisqu'ils sont dans la quête de la réalité telle qu'elle est nous spirituels nous sommes dans la quête de la réalité telle qu'elle est et donc dans cette quête de réalité et du réel nous sommes dans une quête de vérité parce que ce qui est est et ce qui n'est pas n'est pas et là les croyances sont de trop sont des parasites et donc on voit bien que en fait la question ce n'est pas ce que je crois que vous êtes c'est la question est-ce que je peux accueillir qui vous êtes et non pas être dans une projection de croire que vous êtes comme ceci que vous êtes comme cela et être dans des interprétations de ce que vous êtes il est beaucoup plus préférable de s'accueillir les uns et les autres tels que nous sommes et nous découvrir les uns et les autres plus tôt que d'entretenir des croyances les uns sur les autres Père Philippe Dottet on arrive malheureusement au terme de cette rencontre et je tiens à vous remercier de tout cœur pour moi c'est très important on a eu quelques rencontres de suite pour le podcast ZTO avec des personnes du monde orthodoxe c'est très important qu'on puisse voir à quel point en fait entre catholiques et orthodoxes notamment il y a de tels points communs il y a de tels liens au cœur de la spiritualité une question justement que j'aimerais vous poser avant qu'on se quitte parce que vous êtes vous êtes prêtre vous êtes en même temps marié pour l'église catholique le mariage du prêtre est quelque chose qu'elle voit mal notamment ou qu'elle n'a pas toujours bien vu ou qu'elle voit encore assez mal parce qu'elle dit qu'un prêtre c'est quelqu'un qui doit s'occuper de ses ouailles en quelque sorte et qui ne peut pas en même temps gérer une famille en quelque sorte c'est quelqu'un qui ne peut pas gérer deux entités totalement différentes comment vous répondez à cette question ? par l'expérience par l'expérience quand je regarde dans mon milieu orthodoxe j'ai à peu près 90% des prêtres du diocèse sont mariés avec des enfants et c'est parce que ils ont l'expérience de la vie de famille l'expérience de la vie de couple l'expérience de la vie avec les enfants qu'ils sont en plus grande proximité avec leurs fidèles en plus grande proximité parce qu'ils ont l'expérience intérieure de la vie de couple et de la vie de famille et donc pour moi ce n'est pas du tout incompatible mais c'est au contraire un facteur positif et puis je regarde une chose premièrement le célibat des prêtres a été décrété par l'église catholique au XIIe siècle donc premier millénaire il n'y a pas de célibat chez les prêtres d'accord ? ensuite deuxièmement j'ai rencontré moi-même des directeurs de séminaires catholiques et je leur disais je vais vous citer des statistiques catholiques sur 500 personnes qui rentrent au séminaire pour devenir prêtres 300 sortent avant la fin du cycle pour aller se marier donc après vous dites ce n'est pas ça qui est un facteur du manque de vocation et bien alors c'est incompatible avec les statistiques catholiques puisque si les 300 avaient pu se marier ils seraient devenus prêtres et il ne manquerait pas de vocation donc on voit bien qu'il y a une crise ici et je crois savoir que le pape François est favorable à l'ordination des hommes mariés soyons clairs qu'il peut y avoir l'ordination des hommes mariés chez nous mais on ne peut pas du tout faire qu'un prêtre qui est célibataire puisse se marier donc c'est ça une nuance qui reste et qui est dans l'héritage de l'Église indivise donc en fait non ce n'est pas incompatible de pouvoir être marié et en même temps d'être prêtre il y a des règles quand même vous savez d'ascèse c'est-à-dire qu'effectivement un prêtre se sanctifie la veille des liturgies et par là effectivement se consacre à sa mission de célébration liturgique dès la veille au soir et par là est beaucoup plus sobre dans la relation avec sa femme à ce moment-là mais ça c'est des petites choses qui sont mais qui montrent qu'effectivement être marié et prêtre n'est pas incompatible donc les prêtres orthodoxes qui sont mariés sont à la fois des époux et des pères aussi bons que les autres je crois je crois en tout cas quand je vois les familles orthodoxes là concrètement tous ceux que je rencontre je les trouve très épanouis magnifiques un bon équilibre et plus ils ont un équilibre de vie par la vie familiale qu'ils vivent plus ils ont des capacités de créativité en tant que pasteurs qui sont magnifiques Père Philippe Doutet est-ce que vous avez encore un message que vous voudriez donner aux auditeurs qui ont entendu au cours de cet entretien des propos qui sont quand même assez inquiétants je pose parfois cette question en ce moment à mes invités je l'ai posé récemment à Frédéric Lemarchand je l'avais posé à Annick de Sousenay dernièrement et aux autres invités que j'ai eus je la pose de façon répétitive parce qu'on vit des temps effectivement difficiles un message d'espoir pour ceux qui ont du mal à dormir la nuit à cause de tout ça non seulement parce qu'ils ont chaud mais parce que les temps sont inquiétants oui les temps sont très inquiétants et je crois que la meilleure façon d'aborder ces temps c'est de bien avoir les yeux ouverts et de regarder les choses en face donc soyons clairs nous allons vers des temps difficiles mais en même temps soyons dans la foi et dans la foi nous savons que Christ est ressuscité et que la vie est définitivement dans la victoire c'est-à-dire le Christ a assuré la victoire de la vie sur la mort donc nous allons traverser des moments difficiles mais les moments de crise sont toujours des moments difficiles l'important c'est de savoir que nous allons vers un renouvellement total et que nous allons vers une nouvelle naissance si je puis dire ou une nouvelle civilisation nous allons passer par des moments difficiles mais au lieu de regarder pas à pas il s'agit de regarder un peu plus loin et dans la distance alors nous pouvons voir que cette mutation va s'opérer et que si même les douleurs de l'accrochement vont être difficiles et bien le bébé sera très beau donc gardons espoir et ayons la vue élargie ne restons pas sur effectivement les informations immédiates ça veut dire c'est pas par la télévision que nous allons avoir vraiment une perspective pour sortir de l'anxiété au contraire les médias sont plutôt anxiogènes mais regardons le soleil brille et d'autre part et bien la vie est bien là et c'est la vie qui va remporter la victoire comme le Christ a remporté la victoire de la vie sur la mort donc soyons dans la confiance et il s'agit de vivre chacun de nous un ajustement retrouvons une sensibilité au vivant retrouvons le lien avec la nature et puis retrouvons le lien avec Dieu dans la nature et je crois que tout se passera bien même si on passera par des moments difficiles et je crois qu'on ne peut pas éviter de le dire on les vit déjà peut-être maintenant ces temps difficiles donc je vous remercie de tout coeur père Philippe Dothet de nous avoir donné ces perspectives d'espoir et qu'on se quitte sur le sourire par écran interposé les auditeurs ne vous voient pas moi je vous vois je tiens à vous remercier de tout coeur et peut-être à bientôt et à bientôt chers auditeurs merci pour votre écoute votre fidélité à bientôt pour un prochain Sous-titrage Société Radio-Canada